bonjour les copains bon on rataque aujourd'hui bon pied bon oeil il est huit heures l'heure et quelques du matin je crois je sais pas maminette c'est quelle heure bon il est de bonheur on est venu de bonheur ce matin parce que ce week-end on va pas pouvoir bosser on a des festivités qui se prépare et du coup on a un peu c'est un peu compliqué voilà mission aujourd'hui finir le placard donc ça j'ai acheté la planche qui me manquait que j'ai pas pu faire hier deuxième boulot qu'on va essayer de faire avec laminette c'est on va commencer l'isolation de notre chambre au niveau des vitres donc on va passer le polystyrène qui nous reste on va teinter les vitres de l'extérieur donc ça se verra pas on va plaquer polystyrène on mettra des tasseaux pour faire le rattrapage de la fenêtre voilà pour pouvoir venir après plaquer la plaque sur les montants directement et rattraper donc le déport de la fenêtre voilà bon allez c'est parti au boulot tout de suite et Sous-titrage ST' 501 Bon, j'ai fini mon placard au fond, alors franchement ça n'a pas été une partie de plaisir, parce que comme je vous l'ai dit, redit et je vous le redis, l'arrière n'est pas droit pour faire les trucs droit, c'est juste une galère vraiment compliquée, mais bon, j'ai réussi à boucler mes deux placards du fond, alors évidemment vous les voyez inclinés, parce qu'ils suivent les montants qui sont comme ça, les fenêtres sont comme ça, Donc voilà, donc l'arrière ça fait un peu comme ça, mais bon, ça fait droit quand même malheureusement, parce qu'on rattrape le petit truc ponché en faisant d'un côté ponché, d'un côté droit, alors c'est la galère pour couper, c'est la galère pour fixer, pour tout, mais bon, on s'en est bien tiré, je trouve, je prends les fils dans la tête, on s'en est quand même assez bien tiré, alors voilà, Salma est en train de nettoyer les vitres, parce qu'on va regarder pour l'isolation, parce que l'arrière de la chambre, notre chambre à nous, de toute façon, les deux vitres qu'il y a sur le côté, donc celle-ci et puis l'autre en face, on les condamne totalement, voilà, on les condamne totalement, parce que on a la lumière, nous, par la fenêtre arrière qui rentre dans nos chambres, on estime que c'est suffisant, du coup, on va croire qu'on va fermer, on va cloisonner les deux fenêtres, pour la chambre des petits, ça va être légèrement différent, parce que il y a la vitre d'en haut, qu'on va laisser pour le lit superposé d'en haut, et en bas, je vais quand même faire une ouverture pour le lit superposé d'en bas, pour laisser un petit peu rentrer la lumière, il y a le lanterneau, le grand lanterneau qui est dans la chambre des filles, juste à la fin de la chambre, et nous, on a un grand lanterneau qui est à l'arrière, donc au niveau de l'aération et des puits de lumière, ça va, il y a de quoi faire, voilà, donc là, on va attaquer une partie qui va être un peu moins drôle, ça va être l'isolation des fenêtres, parce qu'il faut isoler quand même les fenêtres qu'on cloisonne, pour éviter de prendre de l'humidité sur le bois, au moins essayer au maximum, c'est pas super évident, et c'est pas super pratique de, comment dire, d'isoler des vitres, c'est vrai que la majorité des gens qui font, qui aménagent des bus, ils cassent les vitres, ils mettent de la tôle, et puis après, ils cassent les ponts thermiques, mais là, c'était un choix, et puis ils gagnent tant aussi, parce que c'est vrai que... Donc j'en ai vu qu'ils faisaient comme mieux, ouais, il y en a plein, j'ai vu des modèles, il y en a plein, il y en a plein qui décident aussi de garder les vitres, bien entendu, mais bon, nous, c'est vrai qu'on a décidé aussi, pour nous, c'était un gain de temps, et puis aussi, une économie aussi d'argent, parce que tout le côté, enfin, le côté droit, le côté gauche, ça coûte aussi une petite somme, donc on voulait quand même faire des raccourcis au niveau de ça, voilà, on va continuer tranquillement, on a commencé à poser de la PVC ici, de ce côté-là, pour voir ce que ça donnait, c'est vraiment... Alors, on les a pas mis dans le même sens, en fait, dans la chambre, on voulait les mettre pour avoir le brillant, et là, on voulait tester pour les mettre du côté, à l'endroit, en fait, comme ça, elles sont à l'endroit, comme ça, elles sont à l'envers. C'était un choix, là, on va voir ce que ça donne, je sais pas, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse de récupérer, c'est surtout, vous savez, voilà, ça, les jonctions de rail, ici, pour voir si je peux pas y mettre des LED sur toute la longueur du truc, mais je vais voir, je vais voir, faut que je réfléchisse un peu à tout ça. Voilà, allez, on va continuer ! Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu nous cherches, là ? Je cherche un tasseau de 3, mais j'ai que des tasseaux de 4. Ça me fait chier. Un tasseau de 4, là, tu vois, c'est plus du 4. C'est du 4 par 3. Au moins, il me faut du 3 par 2 ou du 3 par 3. Et ça m'emmerde, parce que du 4, je peux pas en mettre, c'est trop beau. Mince. C'est trop beau, ça passe pas, ça va dépasser la fenêtre. Enfin, quoi que non, ça va pas dépasser la fenêtre si je le mets dans ce sens, là. Tu veux essayer ? Tu fais un test ? Quand même, c'est la vis, ça va m'obliger à mettre des vis de 60-20 mm. C'est dommage. Lui, il est presque par 3, mais c'est juste pour le tasseau du haut. En fait, il faut pas un gros morceau, mais... Il est pas droit. Il est pas droit, lui. Il est en biseau. C'est dommage, parce que là, les tasseaux comme ça, là, ça va bien. Ouais. Mais c'est que du 4 par 3. C'est du 3 par 3, mais il sera pas assez long. Chier. C'est ça que tu perds du temps à chercher le matériel. Bon. Mais bon, quand tu trouves, je t'es content. Quand tu trouves, je t'es content, mon copain. Bon, voilà. Alors, on a attaqué l'isolation. On n'a pas assez de polystyrène qui nous restait. Parce que, bon, on va quand même essayer de faire des économies aussi. Donc, le polystyrène qui nous restait du plafond, là, on le met et ça tombe nickel. C'est du 2 cm d'épaisseur. Et derrière, on va y mettre des tasseaux de 3, parce que le rebord de la fenêtre fait 5. Voilà. Donc, ça tombe nickel. Donc, on va faire ça. On va mettre des tasseaux en bas. Alors là, j'ai pas de tasseaux. Je suis obligé de m'arrêter. On va mettre des tasseaux en bas, des tasseaux en haut, et puis, hop, deux tasseaux comme ça, à la verticale. Et après, on viendra y fixer, bien sûr, les plaques. Les plaques, voilà. Tout sera plaqué. Tout sera pris en sandwich. Et puis, de l'extérieur, je vais vous montrer, de l'extérieur, de toute façon, on va atteindre les fenêtres en noir. Donc, comme ça, ça se verra pas. Et puis, on fera les finitions. Et après, on va attaquer le dur, là, parce que, du coup, là, on a un week-end compliqué. Je suis fatigué. Je suis un peu... Je suis un peu... Je suis un peu dans, là, parce que, du coup, ça me fait perdre un peu encore du temps. Mais bon, t'en fais si. J'ai pas le saut. Et puis, comment aller se reposer, parce que je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai une période de coups de mou, encore, là. Mais bon, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Bisous à tout le monde. Hop. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao, les copains. C'est bon, mon chéri. Oh, mon bourrin. Je récupère du bois. Je fais de la récupération pour moi. Bah oui, hein. Vas-y voir, viens. Tu vois, joli, ça. Regarde, moi, ça. Regarde, ça. Il gîte, c'est dans la poubelle, ça. Tu es rigolte, toi ? Là, on peut faire barbecue, mais toi. Là, je récupère toujours le bois, ici. Oui. C'est une menuiserie... C'est une menuiserie... C'est une menuiserie... Et en plus, ils sont sympas, parce qu'ils nous disent rien. Bah oui. Ah, mais c'est sacré tasseau, là, tu vois. C'est bon pour la croissance. Bon, bah moi, je vais arrêter de filmer. Je vais prendre tout ça. Allez. Tu fais la récup ? Bah oui, ça vaut le coup. Même si tu cherches du bois brulé, là, regarde, tu viens le chercher, là. Ouais. C'est un truc qui est plus clair, plus de vide. C'est un truc qui est plus clair, plus de vide. Oh, c'est un truc qui est plus clair, non ? Il est trop fini. Ah, il est trop fini. Ah, il est trop fini. Des fenêtres existent, tu es avec qui peut y a des fenêtres. Tout ça, ça part à la benne, hein ? Tout ça, il le jette. Ah lui il a mis un coup de douce dans le bordel, vous pensez qu'ils ont changé ? Bon voilà on repassera dans deux ou trois jours quand ils auront rempli un peu plus la baigne. Ils viennent de la changer. Bonjour les copains ! Ce matin on s'est levé super tôt, super bonheur. Coucou Céham ! Du coup ce matin on s'est levé de bonheur. Ce matin on va les faire un petit tour à la détection, on va sortir le détecteur et puis on va les faire une heure ou une heure et demie de détection ce matin de bonheur. Parce qu'après on a du monde qui arrive et ça sera le dernier jour de vacances entre guillemets parce que demain on attaque les travaux. Demain il va falloir attaquer le bout, ça fait depuis quels jours qu'on n'a pas bossé vendredi ? Vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça fait quatre jours qu'on est à l'arrêt. On est un peu forcé parce que bon tout le monde avait un peu de la famille à recevoir, à avoir etc. Donc c'est des périodes qui ne sont pas super propices. C'est la fin du... ça fait plaisir de voir la famille. Bah oui ça fait plaisir de voir les gens qu'on ne voit pas souvent et puis comment ça s'appelle. Et puis voilà c'est comme ça il faut aussi des fois faire des petites pauses aussi pour pouvoir reprendre de la force pour redébrer. Donc on attaquera les travaux demain, le jour de la sortie de la vidéo, mardi. Voilà voilà bon allez on vous dit à tout à l'heure, on va essayer de sortir un peu d'or, l'or des incas. Je crois qu'ils sont passés en recloir il n'y a pas très longtemps. Allez bisous à tous. Malheur mon chéri. On va aller faire un peu de détect ce matin. On trouve un petit champ sympa là à côté de la rivière. On va aller voir ce qu'il y a. Ah oui c'est parti hein. On va aller retirer un peu des trésors. Il y a pas mal d'histoires en plus. Bah ici c'est riche enfin. Ça va faire du bien. Bon allez c'est parti, let's go. A tout à l'heure, des bisous les copains. Je vous montre la recette. A tout à l'heure. A tout à l'heure, bisous. Bisous. Il y en a. Il y en a, chante. Ok. Voilà voilà bon. Ah bah c'est super. On va nettoyer tout ça. On va nettoyer tout ça. Il y a pas grand chose. Il y a beaucoup de pollution. Bon eux ils sont mortibus. Vous les connaissez ceux qui détectent. Ça sonne super fort. Ça sonne super fort. Mais bon ça vaut plus rien. Je sais pas si on aura quelque chose. Je vois un 5. Je sais pas. Faut que je la nettoie un peu. Je vais la brosser. De toute façon elles sont mortes. Voilà. Et puis l'autre on vérifie. Ce petit bouton aussi. Je sais pas ce que c'est. C'est un petit bouton. Bon c'est un petit bouton de. Faut que je le nettoie aussi. Bon voilà. Voilà voilà. Bon. Bon. Et bah allez. On va rentrer manger les spanges. Ouais. Mais avant il faut ramener son oreille là. Ah oui oui. Faut que j'emmène ma belle soeur. Oulala vite. Bon je vous dis à bientôt les copains. Bah je vous dis à demain. Parce que demain on rattaque. On rattaque les travaux. Donc ça sera dans un autre environnement. Euh. Et voilà. On vous fait des gros bisous. Bisous bisous. Bisous les copains. Ah ouais. Je vous ai pas montré ça les copains. L'autre fois j'étais en speed là. Quand on l'a récupéré. Et tout ça là. J'ai récupéré. Vous savez où ? Dans la benne. Dans une benne d'un magasin. Un magasin de bricolage. Et euh. Bon. Il y a des planches. Je voyais qui sont cassées. Par contre. Ouais. Il y a des cornières. Il y a des cornières en bois. Il y a des tasseaux. Il y a pas mal de trucs. J'ai récupéré ça dans la main. Je suis super content. On va voir ce qu'on va en faire. On va trouver quelque chose à en faire. De toute façon. Le bois il va en falloir. Pour construire deux trois trucs. Donc euh. Et franchement. Les fardeaux ils sont attachés. Il y a encore les. Les trucs là. Vous voyez. Pas des landes. France. Il y a encore les. Les potes barres. Les machins. Alors oui. Des petites cornières. Des petites baguettes. Des petits. Des petits. Normalement comme ça. Hop. J'ai trouvé ça pas mal. Alors du coup. J'ai dit. Regarde les moulures et tout. On va pouvoir mettre des moulures au plafond. Mon copain. J'ai trouvé ça bien. Voilà. Bon on est rentré. On va aller faire petit nettoyage. Du coup. Je me suis un peu. Je me suis un peu affolé. Mais bon. C'est vrai que ça y ressemblait quand même. Parce que les monnaies gauloises. Elles sont bizarres. C'est jamais les mêmes. Du coup. Qu'ils les fabriquaient. Donc ce que j'ai trouvé. C'est bien un bouton. Je suis pas déçu. Parce que bon. De toute façon. Toujours une petite trouvaille sympathique. Mais euh. Petite monnaie. Aujourd'hui. J'aimerais bien renouer avec la monnaie. Parce que franchement. Ça fait un moment que j'en ai pas sorti des jolis. Donc voilà. Bon allez. Je vais aller me laver. Et puis. Et puis. Comment ça s'appelle. Et puis je vous dis. Putain. Putain. Des gros bisous. Et bonjour les copains. Bon ça y est. Le week-end est passé. Week-end de. Week-end de repos. Week-end de 4 jours. On s'est reposé un petit peu. Donc là. On rattaque aujourd'hui. Bon. Vous verrez ça dans la vidéo de vendredi. Du coup. Parce qu'on a fait une petite vidéo short. Pour mardi. Pour aujourd'hui. Euh. Donc du coup. On rattaquera. On rattaque aujourd'hui. Le but du jeu. C'est de pouvoir finir. Justement. Ça me minette. Salut. Salut. Le but du jeu. C'est de finir. C'est de finir. Avant la fin de semaine. Alors là. On va se mettre. On va commencer à se mettre. Des objectifs. Qui sont vraiment. Hardcore un peu. Ah oui. Pour rattraper tout ça. Pour rattraper le temps. Qu'on a perdu un peu. Donc. L'objectif. Avant la fin de semaine. C'est. De finir. De cloisonner. D'isoler les vitres. Qu'on n'utilise pas. Dans la partie arrière des chambres. Il y en a pas beaucoup à faire. J'en ai. Une. Trois. Quatre. Cinq. Six. Allez. Quatre grandes. Et six petites vitres. Dont deux grandes. Qu'on cloisonne à moitié. Parce qu'on veut laisser. Des puits de lumière. Des lucarnes. Pour pouvoir laisser. Entrer la lumière. Dans la chambre des filles. Où il y a les lits superposés. Donc. Il n'y a pas grand chose à faire. En réalité. Sur l'isolation des vitres. Arrière. Après. On fera le plaquage. Donc des vitres. On va coffrer. En fait. Les vitres. Donc. Sur les parois. Et ensuite. On va commencer à calculer. Les parois. Donc les parois. C'est pareil. J'en ai pas beaucoup. J'en ai une. Deux. Deux à faire. Donc la séparation. Entre notre chambre. La chambre des filles. Et la séparation. Entre. La fin de la chambre des filles. Et la porte. Pour pouvoir entrer à l'arrière. Et de l'autre côté. L'autre cloison. C'est les toilettes. Qui sont derrière. Donc il n'y a pas beaucoup. En réalité. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. De cloison à faire. Il n'y a pas beaucoup. De bois à faire. Le truc. C'est qu'il faut le faire vite. Ensuite. On attaquera. La construction. Avant de monter. Les cloisons. Du lit. De notre chambre. Parce que. Le problème. C'est qu'après. Si je mets les cloisons. Je ne vais plus pouvoir. Rendre qu'elles sont mises. Donc il va falloir. Commencer à réfléchir. Bien correctement. Pour pouvoir le faire. Dans l'ordre. Et puis il y aura. L'isolation du sol. A faire aussi. Il y aura. Tout ce qui est construction. Des placards. Etc. Il y a pas mal de travail. Mais je pense que. Normalement. Si tout se passe bien. D'ici la fin de semaine. On aura pas mal avancé. Sur l'arrière. Et dès qu'on voit. Que c'est à peu près. Viable. Au niveau. Chambre à coucher. On fera les finitions. Peut-être pas tout de suite. On attaquera peut-être. La partie avant. Pour pouvoir vraiment avancer. Au niveau de. De l'agencement primaire. Pour qu'on puisse. Quand même. Avoir un véhicule. Qui est quand même. Déjà à peu près. Et puis. Il faudra. Je pense aussi. A faire les plans. Parce que. Dans le dossier. J'ai regardé. Un petit peu. Il demande. Les schémas électriques. Pour savoir. Où passent les câbles. Ce que vous mettez. Comme disjoncteur. Comme machin. Comme ci. Comme là. Ça. Il le regarde à moitié. Mais bon. Si je fais sur papier. Ou si je fais sur ordinateur. Je ne sais pas. Mais il faut penser. A commencer à réunir. Deux trois pièces aussi. Parce que. Ce n'est pas au dernier moment. Vu qu'il faut toutes les mesures. Etc. C'est mieux de les prendre. Quand on construit. Voilà les copains. Je vous laisse. Pensez à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné. Parce que. Ce mois. On n'a pas eu beaucoup d'abonnés. Qui nous ont rejoint. Enfin. Moins que les mois derniers. Alors. C'est vrai que la construction. Ça ne passionne pas tout le monde. Mais. Bon. Il faut quand même. S'abonner. En pensant. Qu'on va repartir. En voyage. Donc. Abonnez-vous. Voilà. On vous fait des gros bisous. On vous dit à vendredi. À la vidéo de vendredi. Et puis. Courage à tout le monde. Qui sont dans les travaux. Qui sont dans. Et puis. Les autres qui sont en voyage. Profitez. Profitez pour nous. Parce qu'en ce moment. On ne profite pas trop. Voilà. Des gros bisous. Ciao.